Bonjour tout le monde, nous allons introduire donc aujourd'hui l'étude de l'anatomie du muscle oculomoteur. Alors voici le plan de cette question. Après une introduction, nous abordons plusieurs chapitres. L'anatomie descriptive et topographique du muscle oculomoteur, le muscle droit et le muscle oblique, les fascias musculaires et intermusculaires, la vascularisation et l'énervation et quelques mots sur la physiologie musculaire. Dans la cavité osseuse de l'orbite, le globe oculaire est maintenu et mis en mouvement par un groupe musculaire appelé les muscles oculomoteurs, qui comprend ces muscles principaux. Donc, quatre muscles droits, ce sont le droit supérieur, le droit inférieur, le droit médial et les droits latérales, du muscle oblique, ce sont l'oblique inférieur et l'oblique supérieur. Ces muscles constituant donc un ensemble anatomique en forme de cône, assommé postérieur et à base antérieure, ils sont énervés par trois des paires crâniennes, le nerf oculomoteur au commun pour le droit interne, le droit supérieur, le droit inférieur, le petit oblique, et le nerf 4, c'est pour l'oblique supérieur et le nerf 6 pour le droit externe. Sur le plan anatomie descriptif et topographique, les muscles droits, ainsi l'oblique supérieur, ils prennent origine au niveau du tendon d'osine qui est situé au sommet de l'orbite. Ce tendon s'insère sur le tubercule sur outil qui se divise en quatre languettes, supérieur interne, inférieur interne, supérieur externe et inférieur externe. Ces languettes vont se réunir deux par deux pour constituer l'origine de chaque muscle. Sur ce schéma, montrons l'origine du muscle oculomoteur au niveau du tendon d'osine, donc le muscle droit supérieur, le droit latéral, le droit inférieur et le droit médial. Donc le tendon d'osine, le tendon d'osine, c'est une formation fibreuse, donc solide. Il est blanc en acré qui s'insère sur la partie inférieure de la france subida, ou la fissure orbitaire supérieure, puis qui se dirige en avant, c'est l'argent pour former les quatre bandelettes divergentes, ainsi que chaque muscle naît directement du tendon d'osine par des fibres et des bandelettes tendineuses. Deux orifices ici, deux orifices perforant le tendon d'osine et permettent le passage dans l'orbite des éléments vasculonerveux. L'anneau d'osine, qui est situé au niveau de la bandelette support externe, les éléments qui traversent le 3, les branches supérieures et la branche inférieure de 3, le nerf nasal et la racine sympathique de nerf sympathique de congruence ophtalmique, avant de pénétrer dans l'orbite. Le canal optique, ici, il se situe au niveau de la bandelette support interne, la bandelette support interne, et la voie de passage de nerf optique et l'artérophtalmie. Donc, sur le même schéma, ici, c'est le droit inférieur, le droit latéral, le droit supérieur et le droit médian. Donc, ce qui montre également l'origine du muscle releveur de la poupure supérieure et du muscle oblique supérieur. Sur cette photo de fond d'orbite, qui montre là l'origine du muscle reculomoteur, avec le ton d'osine, avec ses deux orifices, l'orifice, le canal optique, voilà, au niveau de la bandelette support interne, et la voie de passage de nerf optique et l'artérophtalmique. Puis, l'anodosie, située au niveau de la bandelette support externe, les éléments qui laissent traverser sont le nerf 3, le nerf 6, le nerf nasociliaire, et la racine sympathique et la veine ophtalmique inférieure. Et que, ceux-ci éléments venant de la fronte fluidale, passent par l'anodosie. Ici, l'orbite droite de face et de profil, qui montre l'origine des quatre muscles, avec des bandelettes sur le ton d'osine. Ici, le ton d'osine blanc d'acrée, qui donne l'insertion, donc, au muscle droit supérieur, droit inférieur, droit médian et droit latéral. Ici, c'est la même chose, voir l'origine des muscles au niveau du fond de l'orbite. Le trajet de leur insertion postérieure au niveau du ton d'osine, les quatre muscles oculomoteurs droit se portent en avant, divergent légèrement en éventail pour gagner la partie antérieure du globe oculaire au niveau sclérale, qu'ils l'insertent de leur insertion en terminaux. Donc, ils forment un corps musculaire assommé postérieur, formé par les muscles intermusculaires. Donc, il faut retenir que le corps musculaire présente certaines caractéristiques et sont aplatis, une longueur moyenne de 40 mm et une épaisseur d'environ 1 mm. Donc, il faut retenir également que, depuis son origine jusqu'à leur insertion sclérale, derrière le lab, le droit supérieur se sépare de la paroi supérieure de l'orbite par le releveur de la paupière supérieure. Par contre, le droit inférieur, elle répond en bas au plancher de l'orbite par l'intermédiaire de l'oblique inférieure. Par contre, le droit latéral, elle se dirige vers le globe oculaire en longeant la paroi externe de l'orbite. Cette image montre donc le trajet du muscle oculomoteur depuis leur origine au niveau de fond de l'orbite, de tendodosine, jusqu'à leur insertion au niveau sclérale, en arrière de l'âme. Donc, ils forment un cône musculaire assommé, postérieur fermé. Sur cette photo, montre l'espace intraconique dans le cône musculaire assommé, postérieur, l'espace intraconique. Et l'espace extraconique, c'est l'espace entre la paroi osseuse et le muscle. La paroi osseuse et le muscle. Alors, terminons au niveau de la sclérale. Donc, chaque muscle se transforme en un tendon large de 2 mm environ, long de 5 à 10 mm, de couleur blanc lacré. Les fibres tendineuses de chaque tendon musculaire entrent en contact avec la partie prééquatoriale du globe oculaire. Donc, puis, il pénètre profondément dans la sclérale. Et chaque insertion est schématiquement curviline. À convexité antérieure, la distance qui sépare l'insertion de chaque muscle par rapport au lembre est comme celui. Pour le droit interne est à 5,5 mm de lembre par rapport à l'insertion sclérale du droit interne et en arrière de 5,5 mm de lembre. Le droit interne est en arrière de lembre de 5,6 mm. Le droit externe est à 7 mm du lembre. Le droit supérieur est à 7,7 mm de lembre. Il faut retenir que cette distance entre l'insertion du muscle et le lembre varie d'un sujet à l'autre et d'un œil à l'autre. Vous voyez ici l'insertion du muscle, l'insertion et les curvilines à convexité antérieure. Ici, la distance qui sépare l'insertion d'un muscle par rapport au lembre corneosclérale. L'insertion du droit latéral, du droit supérieur, du droit médian et du droit inférieur. Ici, c'est la même chose. L'insertion sclérale à convexité antérieure, par des fibres tendineuses qui pénètrent profondément dans la sclère, dans la partie prééquatoriale du globe oculaire, la région prééquatoriale, la région prééquatoriale, la région rétroéquatoriale, donc la région prééquatoriale, donc profondément insérée au niveau de la sclère. Ici, l'espace qui sépare le lembre corneosclérale est l'insertion du muscle. Vous constatez ici que la distance de l'insertion sclérale des muscles droits par rapport au lembre, par rapport au lembre, croît du muscle droit médian au muscle droit supérieur, suivant la classique, qu'on appelle la classique spérale du zéou, la classique spérale du tuyau. Alors, il faut retenir que l'insertion médiale et l'insertion du muscle droit latéral est une insertion verticale, une insertion verticale. Le droit supérieur et le droit inférieur ont une insertion oblique. Vous voyez ici les insertions de chaque muscle droit médian, droit latéral, droit supérieur et droit inférieur. Les insertions du muscle horizontaux, qu'on appelle les muscles horizontaux, droit médian, droit interne, droit externe, droit médian, droit latéral, ont une insertion verticale, contrairement au muscle droit supérieur et droit inférieur, ont une insertion oblique. Vous voyez ici des photos prises en paire opératoire lors de chirurgie du paralysé oculomotrice, de chirurgie oculomoteur, les insertions du muscle latéral et les insertions du muscle médial, donc leur insertion par rapport au lampe corneosclérale, par rapport au lampe corneosclérale. Pour les muscles obliques, il existe deux muscles, l'oblique supérieur et l'oblique inférieur. Pour l'oblique supérieur, c'est le plus long des muscles oculomoteurs, il s'agit d'un muscle digastrique, c'est-à-dire un muscle qui possède deux masses de fibres reliées par un tendon. Le tendon d'origine du muscle supérieur prend naissance au fond de l'orbite, au niveau du tendon d'osine, un peu au-dessus et en-dedans de trous optiques, en-dedans de l'insertion du releveur de la paupière supérieure. Donc, son origine est située entre les origines de droit supérieur et de droit médian. Vous voyez ici l'origine de l'oblique supérieur, donc au fond de l'orbite, au niveau de ton de dosine, donc un peu au-dessus et en-dedans de trous optiques, en-dedans de l'insertion du muscle releveur de la paupière supérieure entre le droit supérieur et le droit médian. Le trajet de l'oblique supérieur comporte deux parties. Une partie directe qui va de son origine au niveau du fond de l'orbite jusqu'à la troclée, et une partie réfléchie, donc tendineuse, de la troclée au niveau de l'ongle support interne de toit de l'orbite au globe oculaire au niveau de son insertion sur l'as clair. Le corps musculaire, donc environ de 30 mm de long, fait ensuite au tendon d'origine, se porte en avant en longeant donc l'angle support interne de l'orbite entre le droit supérieur et le droit médian, jusqu'à la poulie de l'oblique supérieur où il se transforme un petit tendon de 20 mm environ qui va se réfléchir à angle aiguë pour aller s'insérer sur le globe oculaire. Donc, il se dirige alors en arrière, en dehors et en bas. Il est tout d'abord rond après son passage à la poulie, puis il s'aplatit progressivement en passant sur le droit supérieur. Sur cette coupe de l'orbite gauche, vue de profil qui montre l'origine de muscles obliques supérieurs au niveau de tendons d'origine et qui comporte un corps musculaire environ 30 mm. Donc, il fait ensuite au tendon et longe l'angle support interne de l'orbite entre le droit supérieur et le droit médial. Donc, en suivant en général la direction du muscle releveur de la poupière supérieure jusqu'au niveau de la poulie, la poulie de l'oblique supérieur où il se transforme un petit tendon environ de 20 mm qui va se réfléchir à angle aiguë, qui va se réfléchir à angle aiguë pour s'insérer sur le globe oculaire. Il se dirige alors donc en arrière, en dehors et en bas. Il est tout d'abord après son passage au niveau de la poulie et les rondes et puis il s'étale, s'aplatit progressivement en passant sous le muscle droit supérieur. Donc, il est à noter que la poulie de l'oblique supérieur elle a une forme de U, en forme de U, donc située à 5 mm en arrière de l'angle support interne de l'orbite. Donc, il est amarré à la paroi orbitaire de sinus frontale. Donc, ce qui signifie que toutes les sinusites frontales ou la chirurgie sur le sinusite peuvent donner des paralysies de l'oblique supérieur. Avant son insertion sclérale, le muscle oblique supérieur passe en dessous du droit supérieur puis s'enroule sur le globe oculaire et s'épanouit en éventail pour s'insérer sur la partie support externe de l'hémisphère postérieur du globe oculaire dans le cadron, qu'on appelle le cadron supérieur-externe et postérieur du globe oculaire. Sur cette photo en période opératoire, donc le muscle oblique supérieur en passant sur le droit supérieur, donc pour s'insérer sur l'hémisphère postérieur, l'hémisphère, ou le cadron supérieur-externe et postérieur du globe oculaire. Sur cette photo, alors le muscle oblique supérieur digastrique, les deux corps musculaires qui sont séparés par un tendant, donc la partie directe et la partie réfléchie, en passant sur le droit supérieur pour s'insérer dans la partie supérieure-externe de l'hémisphère postérieur. Le deuxième muscle oblique, c'est l'oblique inférieur, donc c'est le plus court des muscles oculomoteurs et le seul qui ne prend pas son origine au sommet de l'orbite. Son origine est prénecente par des courtes fibres tendineuses de planchers de l'orbite à sa partie entero-interne en dehors de l'orifice de canal lacrimonasal. Alors l'origine de l'oblique inférieure est plus basse que son insertion. Sur ces images de l'orbite droit qui montrent l'origine de l'oblique inférieure dans la partie entero-interne du planchers de l'orbite, de la partie entero-interne du planchers de l'orbite en dehors de canal lacrimonasal. Vous voyez ici que son origine est plus basse par rapport à son insertion. L'origine est son insertion dans la partie postérieure du globe oculaire sur le droit latéral. Donc son insertion, la partie postérieure du globe oculaire sous le droit latéral et son origine ici dans la partie entero-interne de planchers de l'orbite en dehors de canal lacrimonasal. Donc le trajet du muscle oblique inférieur se dirige en dehors et en arrière et se dirige en haut et en arrière en cravatant le globe oculaire. Il passe sous le droit inférieur, il passe au droit inférieur puis s'ouvre sur le globe oculaire jusqu'à son attache sclérale. La terminaison de l'oblique inférieure se fait donc par une lame tondineuse très courte étalée dans le cadre inféro-externe de l'hémisphère postérieur du globe oculaire sur le droit latéral. Donc on voit constamment des expansions fibreuses au bord inférieur du droit latéral. Ici, on voit constamment des expansions fibreuses au bord inférieur du droit latéral. Alors, quelques points importants à retenir pour les muscles droits. Donc un muscle par paroi orbitaire, un muscle médian pour la paroi médiane, le muscle droit supérieur pour la paroi supérieure, le muscle latéral pour la paroi latérale, le muscle droit inférieur pour la paroi inférieure. Chaque muscle est entouré chacun d'un fascia propre avec un fascia intermusculaire entre chaque muscle. L'ensemble constitue un cône à sommet postérieur au niveau de l'apexe orbitaire et à sa base antérieure au niveau du bulbe de l'œil, qu'on appelle le cône fasciculo-musculaire. Les éléments qui pénètrent dans l'orbite où on sorte en passant par l'anodosine au niveau de la fissure orbitaire sont intraconiques. Les deux branches du nerf 3, le nerf 6, le nerf nasociliaire, la racine sympathique du conglion ciliaire et la veine ophtalmique médiale. Pour les éléments qui traversent la fissure orbitaire supérieure sont passés par l'anodosine, sont extraconiques. Les nerfs frontaux, l'acryma trochléaire et la veine ophtalmique supérieure. Les fascia musculaire. Les gaines musculaires, chaque muscle oculomotor est entouré par une gaine très mince, qui forme un manche cellulofibreux, s'étendant depuis son origine au niveau de l'apexe orbitaire à son insertion terminale au niveau sclérale. Les membranes musculaires, donc les gaines qui entourent les muscles, les gaines des muscles oculomotor, sont reliées entre elles par l'intermédiaire des membranes intermusculaires, également très minces, et appelées les ailerons musculaires. Ainsi que les gaines musculaires et les membranes intermusculaires délimitent un con musculo-aponevotique qui divise l'orbite en deux portions. Une portion centrale, intraconique, entre les muscles oculomoteurs, et une portion périphérique entre les muscles oculomoteurs et la paroi osseuse, extraconique. Ici, c'est la gaine du muscle, la gaine musculaire, qui entoure chaque muscle oculomoteur depuis son origine jusqu'au niveau de leur insertion, et les membranes intermusculaires qui relient chaque gaine musculaire entre elles et qui forment un espace intraconique, donc à l'intérieur de cônes musculaires. Nous passons maintenant à la vascularisation des muscles oculomoteurs. D'abord, la vascularisation artérielle, elle est assurée par les artères musculaires, en particulier par les artères musculaires inférieures, c'est une artère qui est constante, et qui représente la branche collatérale la plus importante dans l'artère ophtalmique. Il n'est presque toujours de l'artère ophtalmique de sa face inférieure, dans sa portion médio-optique, c'est-à-dire intra-orbitaire, en avant d'autres optiques, et la majorité des muscles oculomoteurs, en particulier les muscles médiales, les muscles latéraux, les muscles droits inférieurs et l'oblique inférieure, par contre, les artères musculaires latérales, médiales et supérieures sont inconstantes. Les artères musculaires isolées sont nombreuses, ils naissent directement soit de l'artère ophtalmique, soit de l'une de ces branches. Sur cette image, vous voyez ici l'origine des artères musculaires, et son constance est la première branche collatérale de l'artère ophtalmique, après sa sortie du canal optique dans sa portion médio-optique au fond de l'orbite, qui donne des branches destinées à la vascularisation du muscle oculomoteur. Vous voyez ici l'artère musculaire qui donne une branche pour chaque muscle, droit inférieur, droit latéral, droit supérieur, droit médial. Pour la vascularisation veineuse, le sang veineux est drainé par les veines épisclérales. Ces veines épisclérales se unissent souvent pour gagner la veine ophtalmique supérieure et se draine dans le sinus caverneux. Pour la vascularisation lymphatique, l'existence des visules lymphatiques à l'intérieur de l'orbite demeure controversée. Trois nerfs oculomoteurs assurent l'énervation motrice du muscle oculomoteur. D'abord, le nerf oculomoteur commun, le nerf 3, il assure l'énervation motrice du droit supérieur, du droit médial, du droit inférieur et de l'oblique inférieur. Le nerf trochleaire, le nerf 4, il assure l'énervation motrice de l'oblique supérieur. Le nerf abdécence, le nerf 6, il assure l'énervation motrice du droit latéral. Sur cette photo, ici, la branche de 3, la branche supérieure de 3 et la branche inférieure de 3 qui assurent l'énervation de la branche 3, la branche supérieure de 3 qui assure l'énervation du muscle droit supérieur et la branche inférieure qui assure l'énervation du muscle droit supérieur et du droit médial. Par contre, le droit externe, il est assuré par le nerf 6. Ici, l'oblique supérieur est assuré par le nerf trochléaire, le nerf 4, et l'oblique inférieur est assuré par la branche inférieure du nerf 3. Donc la branche inférieure qui donne une branche pour le droit inférieur, l'oblique inférieur, et le droit médial. Par contre, le droit externe est énervé par le nerf 6, et la branche supérieure de 3 énerve du muscle droit supérieur. Quelques notions physiologiques du muscle oculomoteur. D'abord, l'action du muscle oculomoteur, l'action d'un muscle oculomoteur, et la position dans laquelle il faut orienter le globe oculaire pour rechercher la déficience, c'est-à-dire une parésie ou une paralysie, ou une hyperaction d'un ou plusieurs muscles. Pour l'action du droit latéral, c'est l'abduction. Pour le droit médian, c'est l'abduction. Pour le droit supérieur, il y a triple action. Une action primaire, c'est l'élévation. Une action secondaire, c'est l'intorsion. Et une action tertiaire, c'est l'abduction. Pour l'oblique inférieur, l'action primaire, l'élévation, l'extorsion et l'abduction. Pour le droit inférieur, l'abissement, l'extorsion, l'abduction. Et pour le bloc supérieur, l'abissement, l'intorsion et l'abduction. Sur cette image, c'est l'action des muscles oculomoteurs. Donc, le droit latéral, c'est l'abduction. Le droit latéral, c'est l'abduction. C'est-à-dire tourner le globe oculaire en dehors. Pour le droit médian, c'est l'abduction. Tourner le globe oculaire en dedans. Vous voyez ici que le droit latéral et le droit médian, ils ont une seule action, l'action horizontale, soit à droite, soit en dehors, soit en dedans. Par contre, les autres muscles, ils ont une triple action. Le droit supérieur, c'est l'élévation, l'action primaire. L'action secondaire, c'est l'intorsion. C'est-à-dire, il tourne le globe oculaire dans le sens d'une aiguille d'une montre. De l'intérieur vers l'extérieur. Et une abduction. Pour l'oblique inférieur, c'est l'élévation, l'action primaire. L'action secondaire, c'est l'extorsion. C'est-à-dire, tourner le globe oculaire dans le sens contraire, d'une aiguille d'une montre, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Une action tertiaire, c'est l'abduction. Pour le droit inférieur, c'est l'abaissement. Deuxième action secondaire, c'est l'extorsion. Et troisième action, l'action tertiaire, c'est l'abduction. Pour l'oblique supérieur, l'abaissement, l'intorsion et l'abduction. Alors, à la différence de l'action de chaque muscle, pour le champ d'action, le champ d'action, il indique la position où l'action est maximale et où l'étude clinique en pratique est la plus caractéristique. Schématiquement, donc, les champs d'action sont pour chaque muscle oculomoteur. Pour le champ d'action du droit médian, c'est de regarder en dedans. Pour le muscle droit latéral, c'est de regarder en dehors. Pour explorer cliniquement le droit et supérieur, il faut que le malade regarde en haut et en dehors. Pour le droit inférieur, il faut regarder en bas et en dehors. Pour l'oblique supérieur, il faut regarder en bas et en dedans. Pour l'oblique inférieur, il faut regarder en haut et en dedans. Donc, en pratique, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'action de chaque muscle pris isolément, mais c'est la synergie des actions de tous les muscles dans l'ensemble lors d'un mouvement à composante horizontale, verticale ou torsif. En pratique, la position anatomique du muscle oculomoteur, donc pour explorer le droit supérieur, c'est de regarder en haut et en dehors. L'oblique inférieur ou le petit oblique, c'est de regarder en haut et en dedans. Et pour le droit inférieur, c'est de regarder en bas et en dehors. Et l'oblique supérieur, c'est de regarder en bas et en dedans. À l'examen clinique de la motilité oculaire, il faut explorer le champ d'action de chaque muscle dans la position de regard. Par exemple, ici, pour l'examen de champ d'action du muscle droit supérieur, donc ici, si le regard en haut et à droite, c'est le droit supérieur pour le droit et l'oblique inférieur pour le gauche. Ici, par exemple, c'est le droit inférieur pour le droit et l'oblique supérieur pour le gauche. Ici, c'est le droit supérieur pour le gauche et le petit oblique pour le droit. Ici, c'est le droit inférieur pour le gauche et l'oblique supérieur pour le droit. Quelques exemples de paralysie oculomotrice, paralysie de 6 droits, ici il y a un déficit à l'abduction du globe oculaire, paralysie de 3 gauche, déficit de l'adduction, déficit de l'adduction et d'élévation, ici paralysie de nerfs trochlières, paralysie de l'oblique supérieure avec une torse coulis, c'est-à-dire inclinaison de la tête par rapport à la ligne verticale, un exemple de paralysie oculomotrice de 6, de nerf 6, qui inère le muscle droit externe, ici la patiente n'arrive pas à bouger son oeil en dehors avec une hyperaction de droit interne contralatérale. Un autre exemple de paralysie oculomotrice, une paralysie complète de 3 bilatérales, donc avec une paralysie de toutes les directions de regard, une imposition de regard, l'abduction, l'adduction, l'élévation, l'abaissement. Alors pour résumer, on peut dire que les muscles oculomoteurs sont des muscles striés au nombre de 6, 4 muscles droits et du muscle oblique situés à l'intérieur de l'orbite. Les muscles droits résontants ont une seule action, c'est l'abduction pour le droit latéral et l'abduction pour le muscle droit médian. Pour les autres muscles verticaux, on triple action, action primaire, secondaire et tertiaire. Ces muscles sont donc un des éléments responsables de l'eucolomotricité avec les nerfs craniens qui les commandent, le nerf 3, le nerf 4 et le nerf 6. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !